Mettez des petits pouces bleus mes chevaliers pour soutenir la chaîne de Sofiane le Geek. Bien tout le monde c'est Feneri et on se retrouve aujourd'hui sur le jeu mobile Senseia Legend of Justice. Depuis le 6 avril il y a eu une nouvelle version sur le jeu avec un nouveau personnage à aller chercher. Il s'agit de la déesse de la guerre, Athena que vous voyez là. Alors forcément je vous l'avais dit sur mes précédents lives, je veux cette fameuse Athena. Et bien on va aller la chercher les amis. Alors quand vous pourrez ceux et celles qui ne connaissent pas ce jeu mobile Senseia Legend of Justice, il s'agit d'un Needle RPG. Le premier jeu Senseia qui se joue à la verticale et en plus là vous pouvez jouer à une main. Donc pour le coup c'est pas mal et surtout quand je vous dis d'y jouer à une main, c'est tout simplement parce que ce jeu a un système de mode auto qui vous permet entre guillemets de faire autre chose à côté. Vous êtes vraiment tranquille pour farmer en toute tranquillité et n'hésitez pas à télécharger ce jeu sur Android, iOS. Surtout qu'en ce moment avec le code cadeau Athena 0406 vous obtiendrez des récompenses surtout qu'on est en pleine célébration pour Pâques. Donc let's go les amis. Faites-vous plaisir, vous retrouverez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Et moi je vais dire un gros gros merci aux développeurs qui m'ont donné des ressources pour aller invoquer sur cette fameuse internet. Donc vraiment merci à eux parce que clairement je la voulais et je vous le disais, il s'agit de l'arrivée de la déesse ici comme j'ai pu vous le dire. Et on peut aller la chercher avec les invocations. Il y a même un système de pitié. Les amis c'est parti, vous êtes prêts ? Max de pouces bleus sur cette vidéo comme d'habitude je compte sur vous. Et n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous avez téléchargé le jeu ou tout simplement si vous avez joué déjà ou tout simplement également si vous avez déjà chopé cette fameuse Athena. En tout cas j'ai hâte de la jouer. On est parti. 3, 2, 1, yeah ! C'est parti pour la première métier invocation. Je veux le personnage, let's go. Donc les fameux pétales de rose, ok, ok. Let's go, fais-moi voir ça. Ok, ok. Bon, on a eu Dante. Bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais c'est pas ça qu'on vise. On veut Athena ! Athena, let's go. 3, 2, 1, yeah ! C'est parti ! Allez, let's go. Fais-nous plaisir le jeu. Fais-nous plaisir, ok. Très bien. Oh, 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 oh. Ok, il y a eu Shiryu, mais non. Je m'attendais à avoir un truc de ouf. Et en fait, non, ok, c'est Shiryu. Ok, très bien. Je veux plus, je veux plus, monsieur. 3, 2, 1, yeah ! Yeah ! Let's go ! Allez, fais plaisir le jeu. Les fameux pétales de rose. Ok, très bien. Je ne vois pas de couleur or, etc. Donc, tant que je ne vois pas une espèce de lueur or, voilà. Non, ça ne va pas. On a Shun, on a Seiya, tout ça. Ce n'est pas ça qu'on demande. Je veux Athena, la déesse de la guerre. Let's go, les amis ! Comme ça, qu'on puisse aller la tester. Tu vois que je vous montre un petit peu comment ça se passe. Très bien. Ça y est, elle est là ! Athena, la déesse de la guerre, voilà. On l'a chopée. Et franchement, les gars, l'artwork, il est magnifique. Beautiful ! Franchement, c'est magnifique. Elle est super bien réalisée. Je suis conquis. Je suis conquis par cet artwork vraiment, tout simplement, spectaculaire. Eh bien, let's go. On va continuer les tirages parce que j'en ai encore 70. Donc, vas-y, let's go ! Let's go, let's go ! Ok. On continue. Si je pourrais avoir un doublon, tu vois, ça serait bien, tu vois, un petit doublon. Parce que là, clairement, le cabot, on n'en a pas besoin. Allez, let's go ! C'est parti. Fais plaisir. Fais plaisir, ok. Ok. Très bien. C'est pas ouf. C'est pas ouf. Toujours du Shun, tout ça. Icky, Phoenix. Allez, let's go ! Donne-nous encore une deuxième Athena. Une petite deuxième Athena. Une deuxième Athena. Deuxième Athena. Alors, c'est pas Athena, mais je ne l'avais pas Pandora. Donc, on va prendre. On va prendre. On prend le jeu. Merci. On prend. Très bien. Tant que je ne l'avais pas, c'est parfait. Donc, vas-y. Let's go. Hop. On continue. On continue. C'est parti. Icky ! Allez. Fais-nous plaisir. Fais-nous plaisir. Redonne-nous une petite Athena. Athena. Ok. Là, j'ai vu. Il y a du Seiya, tout ça. Mais ce n'est pas ça qu'on demande. Clairement, ce n'est pas ça qu'on demande. Allez. Fais plaisir. Fais plaisir le jeu. Fais plaisir le jeu. Fais plaisir. Il n'y a pas d'Athéna. Il n'y a pas d'Athéna. Ok. Allez, vas-y. Un petit doublon sur Athéna. Un petit doublon. Histoire de la monter en étoile, tu vois. Ok. Ok. La voici. La voilà. Vous voyez, c'est ça qui est bien sur ce jeu. C'est que tu invoques tout ça. Tu as un système de pitié, etc. Et du coup, on a le doublon sur Athéna. Pourquoi pas troisième ? Tu sais, le mec. C'est ton jamais. C'est ton jamais. C'est ton jamais. Non. Ok. Bon. On aura déjà le doublon. Franchement, deux Athéna dans la vidéo. C'est ça qui est vraiment intéressant, les amis. Vous voyez, hop. Du coup, ça s'est ajouté au précédent personnage qu'on avait. Et maintenant, eh bien, on va aller la monter. Alors, vous avez un système également pour payer, tout ça, dans le jeu. Comme tous les gachas. De toute façon, vous connaissez le système. Là, hop. Je vais récupérer tout ça réclamé. On va aller directement sur les chevaliers. Donc, les chevaliers, on va aller sur la fameuse Athéna qui est là. Et puis, bah là, let's go. Oh là là. Regardez. La modélisation 3D de ce personnage. Oh. Eh, franchement, c'est propre. Franchement, c'est propre. C'est ça qui est intéressant dans ce jeu. C'est que c'est super fidèle à la licence NCA que l'on connaît. Et il y a quand même une belle modélisation. Et comme je vous ai dit, c'est un jeu sans prise de tête. Vraiment, pour ceux qui y jouent, vous savez de quoi je parle. T'as pas besoin d'être concentré, d'être focus à fond. Tu vois, c'est vraiment en mode chill, en mode détente. Tu farms tranquillement. Et pour le coup, ça fait cliquer. Tout simplement. Hop. Level 90 direct. Voilà. Hop. Percer. Hop. Voilà. On monte. On booste justement le personnage. Vous connaissez, comme la plupart des jeux. Là, on va mettre les parures. Donc, vous pouvez choisir les parures. Et vous pouvez même faire ça en mode auto. Portée en un clip. Bim. Ça met les parures automatiquement. Dans l'espace commentaire, s'il y en a, ils ont des comptes craqués de fous. N'hésitez pas à me dire votre level, etc. Surtout que là, vous le voyez au niveau de l'avatar. Eh bien, en ce moment, avec les fêtes de Pâques. Eh bien, vous pouvez choisir les cadres avatars. Tout ça. Pareil, boîte de discussion. Tout ça. Vous avez tout ce qu'il faut pendant les fêtes de Pâques. Histoire de bien personnaliser votre jeu. Voilà. C'est une petite chose sympathique que le jeu nous permet de faire. Alors, on va aller directement au niveau du sanctuaire. Là, il y a la guilde. En ce moment, comme vous pouvez le constater. Cadeau de Pâques. Si vous allez là. Alors, je n'ai pas tout farmé. Mais par exemple, le jour 1. Eh bien, on te dit que tu peux avoir 50 diamants. Participer à l'épreuve du boss guilde une fois. Vas-y. Tu sais quoi ? Let's go. On y va. Vas-y. Let's go. On va aller te défier, mon petit. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais enlever du coup, Chevalier du Bélier. Hop. Je vais enlever lui aussi. Et du coup, on va mettre Athéna. Voilà. On va mettre Bélier. Voilà. On va mettre Chevalier d'or du Bélier. Vas-y. Let's go. Commencez la bataille. Fais-nous plaisir. Oh non, 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 non. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Tu ne te prends pas la tête. Tu vois ce que je veux dire ? Tu as vu les animations ? Ici, ça déclenche les attaques ultimes des personnages. Voilà. Tu peux la déclencher toi-même. Regardez. Franchement, eh, le gars, ça lag pas et tout ça, il fait super propre. Et tu ne te prends pas la tête, tu mets vraiment en mode auto. Le but, c'est de faire un maximum de dégâts pour aider ta build. Voilà. Vous voyez, tu charges en fait ta barre et ensuite, tu balances. Alors, je suis en mode auto, mais vous pouvez le faire également manuellement. Moi, c'est juste pour vous montrer comme quoi c'est super accessible et super simple d'utilisation. Pour jouer à ce jeu, c'est vraiment une dingue rire. Regardez. C'est magnifique. Moi, je le trouve vraiment magnifique, le jeu. Franchement, je le trouve magnifique, les gars. Il est vraiment au top. Là-dessus, franchement, ils ont fait fort en termes de 3D et tout. Moi, je trouve ça joli. Alors, après, peut-être qu'il y en a qui ne trouveront pas ça à leur goût. Il en faut pour tout le monde, le goût des couleurs. Mais moi, depuis le premier jour que ce jeu était sorti, je vous l'avais déjà dit que je trouvais comme quoi la 3D était vraiment fidèle à ce que l'on fait. coller de Senseïa. Et pour le coup, c'est vraiment réussi. C'est vraiment chouette. Voilà. Hop. On lui fait un max de dégâts. On lui fait un max de dégâts. Voilà. Hop. Let's go. Vous voyez. Hop. Voilà. Les barres jaunes d'énergie se chargent. Et ensuite, ça déclenche du coup l'attaque ultime. Voilà. Bim. On lui a fait 3 millions de dégâts. Alors, je suppose qu'il y a des personnes, ceux qui sont habitués à y jouer, vous devez faire des dégâts immenses. D'accord ? Moi, c'est vrai que je ne pense pas le jouer tous les jours. D'accord ? J'ai joué à petite dose. J'avais fait une petite pause. Et là, je suis revenu un petit peu dessus pour Athena. Les développeurs m'ont donné de quoi aller invoquer dessus. Donc, forcément, je vous fais cette vidéo parce que là, ça fait qu'il fait quoi ? Moi, c'est parce qu'en fait, voilà, je suis un fanboy, les gars. Je suis un fanboy. C'est mon cœur qui parle. À l'époque du club Dorothée, je regardais à fond les chevaliers du Zodiac à l'époque. Il y a ce CNC-là, du coup. Et voilà. Maintenant, vous récupérez votre récompense, les 50 diamants. Bim. Voilà. Ici, tu peux continuer à aller faire, en fait, toutes les quêtes qu'il te demande. Le défi du boss. Jour numéro 3, c'était quoi ? Obtenir 100 points d'activité quotidienne une fois disponible. Vas-y. Hop. Tu prends 50 diamants. Donc, voilà. Vous faites, en gros, tout ce qu'on vous demande de farmer. Et là, on va de même sur les missions. Vous avez les missions quotidiennes, tu vois. Invoquer un chevalier une fois. Vas-y. Let's go. On va invoquer un chevalier. Tiens. Hé. Tu veux ? On invoque. Fais nuclifère. Alors, c'est pas la même Athéna, celle-là. D'accord ? Celle-là, c'était celle qui était sortie sur Day One. Elle était sortie Day One, tout simplement. Je crois qu'on pouvait même la payer 99 centimes si mes souvenirs sont bons. Parce que je l'avais prise, justement. Et voilà, du coup... Oh ! J'ai vu de l'or. J'ai vu de l'or. J'ai vu... Ah oui, non, d'accord, c'est dur. Ok. Je m'attendais à un truc un peu mieux que ça. Mais bon. On continue. Bim. Let's go. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs possibilités pour invoquer. Avec plusieurs ressources différentes. Là, vous avez vu, c'est des pierres vertes. Pour Athéna, c'était des pétales roses. J'ai également des diamants, tout ça. Donc, il y a toujours possibilité, en fait, d'aller dénicher des ressources un petit peu à gauche, à droite. Et en termes de contenu... Bah ouais, le jeu, ouais, il est bien riche. C'est pas comme certains jeux mobiles. Au moins, celui-ci, il est bien, bien riche. Vous voyez ? Et là, maintenant, c'est des pierres de couleur dorée. Donc là, voilà, je peux en faire 38. Vas-y, let's go. On peut avoir du chevalier d'or. On va prendre, si on peut avoir des doublons dessus. Moi, je prends. Let's go. Fais cliffer le jeu. Fais cliffer. Fais cliffer. Ok. 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 Allez. 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 De l'or. De l'or. De l'or. De l'or. De l'or. De l'or. Chevalier d'or. Non, il n'y a pas de chevalier d'or. Ok. Je reteste encore une fois. Let's go. Fais cliffer. Allez, c'est parti. Bim. Je clique dessus. Ça s'ouvre. Et de moi, du chevalier d'or. De moi, du chevalier d'or, frérot. Ok. Très bien. Très bien. Ok. Il n'y a pas de chevalier d'or. J'ai vu de l'or, mais non. C'est de la lueur jaune, en fait. Ouais, non. C'est pas ouf. Tant pis. Ok. C'est pas ouf. Voilà. On va aller directement dans le sac. Fragments. Et là, vous voyez, vous avez encore un autre système d'invocation. Avec les fragments qu'on a récupéré. Tu invoques. Et boum. On te donne un petit seya, là. Un truc de ouf. On va pas se mentir. Mais tu prends. Et là, voilà. On te donne encore. On te donne encore. Tu prends. Donc là, en fait, on a les pièces d'or. Quand vous allez dans votre sac, toutes les ressources que vous récupérez, après, se mettent dans le sac. Donc là, par exemple, vous allez faire utiliser. Tu vas récupérer tes pièces d'or. Voilà. Elles sont là. Là, également. Tu fais utiliser. Et bim. Tu récupères tout. Je vais également vous montrer comment ça se passe pour booster le personnage, justement, quand vous avez le doublon. Donc là, on va le faire sur Athéna. Vous allez dans la salle des chevaliers. Vous prenez Athéna. Et ensuite, vous ajoutez le doublon. On va les mixer. Entraînement. Bim. Voilà. Et du coup, ça la donne en une étoile en or. Juste là. Voilà. En une étoile en or. On est pur avec les petites étoiles. Donc ça, pour le coup, ça fait cliffer. Et ensuite, pour tous les chevaliers que vous voyez là, on fait entraînement rapide. Vous faites OK. C'est super simple. Franchement, c'est super rapide. Et n'hésitez pas, encore une fois, à aller télécharger le jeu. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Téléchargez-le, que ce soit sur Android ou iOS. C'est gratuit. Vous y jouez. Vous faites votre propre avis. Et puis, si vous kiffez, tout le monde est beau. Tout le monde est content. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. Max 2 pouces bleus. N'hésitez pas, également, à vous abonner à la chaîne YouTube, si ce n'est toujours pas fait, en activant la cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez des petits pouces bleus, mes chevaliers, pour soutenir la chaîne de Sofiane le Geek. Merci à vous.